Il était attendu depuis 15 ans et finalement il a été retoqué en l'espace de 20 minutes. L'échangeur de Viry n'est pas prêt de se construire sur la 40. Contre toute attente, la municipalité a définitivement rejeté le projet alors qu'il venait de recevoir le feu vert du ministère des Transports. Les différents acteurs de ce dossier ne s'attendaient pas à un tel revirement de situation. Tout était acté, il ne restait plus qu'à signer et d'après cette délibération, on pouvait avoir enfin notre échangeur sur Viry. Toutes les mairies de France rêveraient d'avoir un échangeur sur leur mairie parce que ça apporte beaucoup à une commune. On pourrait peut-être avoir un restaurant qui pourrait venir se mettre au bord, on pourrait peut-être avoir d'autres confrères entrepreneurs qui nous rejoindraient. Plusieurs scénarios étaient sur la table et c'est finalement le projet près de la gare de Viry qui a été retenu par les différents partenaires. Car selon l'ancien maire, André Bonaventure, cela permettrait bien de fluidifier le trafic qui traverse la ville en direction de Saint-Julien-en-Genevoix. C'est vraiment un projet de territoire. On a des communes environnantes qui sont de l'ouest du VH qui se développent aussi. Donc quand on parlait de 10 000 voitures en 2019 sur la 1206, je ne vous dis pas la suite. Donc si on peut les enlever au milieu du village, c'est quand même un plus. Pour la commune, sans parler de l'échangeur, si on ne prend que ce contournement. Donc vous voyez, vous enlevez aussi tout le transit poids lourd, ce qui est énorme. Dans un communiqué, le conseil communautaire du Gennevoix regrette cette décision. Selon eux, le projet ne peut s'amorcer sans l'accord de la commune. Nous avons essayé de la contacter pour connaître les raisons de ce désaccord, mais sans succès. En retour, elle propose un nouveau tracé en amont de Viry sur la RD 1206 qui ne fait pas plus consensus. Pour l'heure, le collectif ne compte pas en rester là. Il a déclaré lors de cette conférence qu'il comptait attaquer la décision du conseil municipal au tribunal administratif. Ils vont lancer une pétition sur leurs réseaux sociaux.